Laurent Ruquier paxé à Benoît Petitjean, qui est discret et ex pourtant connu du public. Au mois de février 2022, Hugo Manon a confirmé la rumeur persistante qui circulait depuis un petit moment, il est bien en couple avec Laurent Ruquier. Les deux hommes sont même amoureux depuis presque cinq ans. D'abord ils se sont aimés dans la discrétion la plus totale puis Le jeune sportif s'est affiché auprès de l'animateur sur les réseaux sociaux. Et malgré des suspicions de séparation, une récente photo a prouvé qu'ils étaient toujours très heureux ensemble. Mais auparavant, c'est un autre homme qui a fait battre le cœur de Laurent Ruquier. Et pendant très longtemps, il s'agit de Benoît Petitjean, avec qui il s'est épanoui de 2002 à 2018. Si la figure de France 2 n'est plus à présenter, son ex a lui aussi sa petite notoriété. Et pour cause, il est un acteur au parcours impressionnant. Il a d'abord décroché plusieurs rôles dès les années 2000 au théâtre. Jouant notamment dans la pièce comique de Féadolage d'Or ou encore dans Grosse Chaleur. Écrit par Laurent Ruquier lui-même. Benoît Petitjean a également été au casting de Open Bed, mis en scène par Charlotte de Turquem en 2008. En parallèle, il s'est forgé une carrière à la télévision, apparaissant dans plusieurs téléfilms. On l'a par exemple vu dans Préjudice et dans Épuration. En 2008, il est apparu dans la série de France de Clara Scheller et a participé au projet cinématographique Les petits mouchoirs et Japloux de Guillaume Canet. Le film Japloux n'était d'ailleurs sans doute pas un hasard pour Benoît Petitjean qui est un cavalier professionnel accompli ayant participé à de nombreuses compétitions équestres avec son écurie. Avec Laurent Ruquier, il s'était paxé en 2012. Mais à la grande surprise de tous, sur le plateau d'On est en direct en mars 2021, l'animateur avait annoncé leur séparation qui remontait à déjà trois ans. Il faut dire que Laurent Ruquier ne s'est jamais tellement épanché sur leurs relations. « On nous propose souvent de faire des unes de journaux. Je refuse toujours. Non pas parce que nous sommes deux garçons. Mais parce que je refuse d'exposer ainsi ma vie privée. Je n'ai pas envie de parler de ça pour me faire de la promo », avait-il expliqué un jour. « Cette discrétion, il en est encore adepte aujourd'hui avec Hugo Manot et il a même dû convaincre son compagnon d'en faire autant. « Je n'ai jamais eu de soucis avec la médiatisation de son couple », note de la rédaction, « car je continue de préserver ma vie privée ». « Hugo, lui, fait plus attention qu'au début car il a compris que trop s'exposer peut être préjudiciable. « J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de quatre ans. Au moins nous avons été tranquilles un bon moment », avait-il confié pour Télé Deux Semaines. Sous-titrage ST' 501